Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur Monoko Live. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle émission de l'interview du jour. C'est un plaisir pour moi de la prouverte comme d'habitude. Aujourd'hui la thématique de notre émission c'est la gastronomie. Pas de la gastronomie ivoirienne mais plutôt la gastronomie congolaise. Alors serrez votre ceinture car nous allons faire fond du Congo pour découvrir la cuisine congolaise. Aujourd'hui nous sommes avec Papa Nissé qui est un chef cuisinier. Il a mis sur pied son restaurant qu'il a baptisé les délices Kitoko. Alors Papa Nissé bonsoir. Bonsoir mon fils. Comment vous allez ? Ca va très bien. Ok déjà on va commencer cette interview là avec une émission vraiment très simple. Alors parlez-nous de votre parcours jusqu'à ce que vous terminez en tant que cuisinier ou ce que vous avez vu ? Merci, merci. C'est simple. Tu sais depuis mes études, études primaires à 72. D'accord. J'ai fini mes études primaires et puis j'ai apparu à l'école secondaire. J'ai fait 4 ans post-primaires. D'accord. Jusque là je voyais qu'est-ce que je peux faire. Je n'avais plus la possibilité de continuer mes études. J'avais plus la possibilité de continuer mes études et puis tout les difficultés. J'ai dit donc moi je dois faire quelque chose pour que je puisse réussir à ma vie. D'accord. Jusque là j'ai été chercheur, 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 chercheur. J'ai trouvé une place à dire donc je dois travailler. D'accord. Je passe dans l'île d'entraîner. J'ai fait une formation en disant de payer beaucoup d'argent. Et justement j'ai d'un peu de l'argent, ça fait un peu d'argent. Je me suis dit bon, j'ai pu commencer avec le temps, j'ai payé, j'ai payé un peu. Et jusqu'à ce que vous terminez dans la cuisine. Oui. Là dans la cuisine, c'est le métier que j'ai choisi. Effectivement. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ? Oui, la cuisine vraiment c'est un bon métier pour moi. D'accord. Si j'ai fait des études, je n'ai pas fait mes études. Après des études, j'ai dit que la cuisine vraiment c'est une bonne chose pour moi. C'est le métier que j'ai choisi. C'est le métier pour faire la cuisine. Alors on entend dire que vraiment que la cuisine ou du moins la gastronomie congolaise a perdu vraiment la saveur qu'il avait auparavant. Alors expliquez-nous comment vous voulez réhausser l'image de la gastronomie congolaise. Oui, la gastronomie congolaise, je peux dire que c'est au top. C'est pas pour les congolaises seulement, les congolaises dans le monde entier. Effectivement, c'est parti en Europe, en Asie, en Australie, partout. Là où il y a les congolais, il y a les restaurants congolaises et puis les gens préfèrent. D'accord. Les gens m'appellent aussi comme en Australie, les États-Unis m'appellent. Oui, papa Nyssey, vous êtes à coup de devoir, va venir à congé. Où est-ce que tu es ? Je dis, bon, moi, je suis au bout de plateau, si vous voulez rappeler-moi. Ils ont mes numéros, ils m'arrêtent tout le temps, tout le temps. Et si bien, je les reçois, ils m'en reçoivent, ils mangent, pas de soucis. D'accord. Alors, vous êtes un chef cuisinier, vous êtes sollicité un peu par tout le monde, par même des dirigeants, par des personnes influentes même, pour que vous leur proposez votre cuisine. Alors, à quel moment de votre vie allez-vous sentir que la cuisine est faite pour vous ? Oui, j'ai pu vous dire, dès que les gens m'appellent pour faire la réception, par-ci, par-là, si je me présente, il y a la joie. Effectivement. Il y a la joie, partout, j'ai fait ma réception, j'ai présente, vraiment les gens apprécient ça. Ce n'est pas qu'il y a les Congolais seulement, il y a les gens, les Ivoiriens, les Blas, ils mangent bien. C'est une cuisine internationale ? Voilà. Ok. Alors, on entend dire que vraiment, la cuisine, c'est que pour les femmes, c'est que pour les jeunes filles, c'est que pour l'agence féminine. En tant que vous, homme cuisinier, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette affirmation ? Non. La cuisine, c'est pas pour les femmes. On a vraiment dit que la cuisine, c'est pas pour les femmes. Bon. Comme d'abord, le maître cuisinier du monde entier, je peux dire, est énorme. Effectivement. Ce qui a fait réception de plusieurs Moubouches à l'époque, parce que moi, j'étais présent, le mariage de Mouboutou, il y avait réception, mariage, tout ça. D'accord. C'était Blanc, M. Joy, alors il y avait des M. Joy, M. Breck, c'est le maître cuisinier. Ce sont les hommes. Alors, c'est les hommes qui sont capables de faire, il y a les femmes de seconde proportion. Les femmes puissent travailler, puissent faire, mais c'est pas comme ça. C'est le maître cuisinier, c'est un homme. D'accord. Bien sûr, il y a les femmes qui travaillent aussi mieux, mais il ne faut pas dire que les femmes ne connaissent rien, non. Effectivement. Les femmes connaissent, mais les hommes sont le maître cuisinier. Alors, c'est nous les maîtres cuisinier. Alors, dans chaque métier, il y a un avantage. Déjà, moi, je suis journaliste à Mounoukoulaï, j'ai un avantage que je tire dans le métier que je fais. Mais bref, comme c'est pas moi qui est à l'honneur, c'est vous qui êtes à l'honneur. Alors, c'est quoi l'avantage que vous tirez dans votre travail ? Oui, dans mon travail, c'est le travail qui me nourrit. D'accord. J'ai fait tous mes enfants dans ce travail. Effectivement. Ils sont à l'université, par-ci, par-là. Donc, c'est ça la joie pour moi. D'accord. C'est ça l'on est pour moi. Ça me nourrit, ça me paye, et puis je fais pour tous mes enfants. Je fais tout ce que je peux faire dans ce métier. Alors, ce n'est pas le métier que je peux négliger, non plus. Effectivement, effectivement, il n'y a pas de ce métier de toute façon. Alors, quand on parle d'un avantage, on parle plutôt des difficultés. Alors, ce n'est pas la difficulté ici, en tant que cuisinier, ce n'est pas la difficulté ? Oui, la difficulté, c'est partout. C'est-à-dire, pour la cuisinier, il y a des difficultés, il y a des recettes. Effectivement, il y a des recettes. C'est-à-dire, tu ne connais pas les recettes. Au point de dire, tu ne peux pas aller voir, là, monsieur, voilà, je veux manger tel plat, tel plat. Mais tu ne connais pas ça. Il y a la difficulté, mais ça, ça, voilà les difficultés. Il faut décrier, il faut lire, il faut chercher, il faut composer, il faut vraiment chercher. C'est ça, les difficultés. Si tu vas faire-moi ça, par exemple, on dit, bon, voilà, ça, c'est le piment, ça, c'est l'oignon, ça, c'est le poisson salé, ça, c'est les feuilles, bon. Fais-moi une recette. Alors, si tu ne sais pas pourquoi il y a ces recettes, va-t-il y a des difficultés. Ah, c'est clair. Tu as déjà d'attention. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, vous nous avez exposé un peu de tout, du piment, de l'oignon, de, 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 ça, c'est quoi, déjà ? C'est le poonga au Congo. C'est le poonga. Alors, on a le poisson salé et il y en a le poonga. Déjà, expliquez-nous, déjà, d'où vient l'origine de tous ces écrits. Bon, tous ces choses s'appellent de l'Afrique, dans l'Europe. C'est la cuisine africaine. Si on parle de cuisine africaine, c'est une cuisine zahiroise, une congolaise, une ivoirienne, une ingénieuse, c'est tout ça. Parce que ça vient de l'Afrique, c'est le produit de l'Afrique. Ça, ça vient de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ça, ça vient de l'Igère. Ça, c'est le poisson d'Alo. Ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est pour nous-mêmes dans l'Afrique. Ça, c'est le bagnole. Ça vient de la terre, de la Côte d'Ivoire. Et expliquez-nous, comment on peut, comment ça ne se crie pas, ça ? Ça, c'est le type de manioc. Quand on met le manioc, on met dans l'eau. On met dans l'eau. Ça va être côté composé. D'accord. Ça va fermenter deux ou trois jours dans l'eau. Puis tu les fais sortir le manioc. On peut le mettre dans la machine pour broyer ça. On peut broyer ça, puis on met au soleil. Il faut avoir pour que le soleil augmente. D'accord. On met au soleil, puis c'est sec. Si c'est sec, on va à la machine. Tu vois, à la machine, on est crains ça. D'accord. On est crains ça. Puis préparé. On vient avec ça, on prépare. Ça, c'est un. Deuxième chose. Puis, par même manioc, on vit avec ce frère. On est envoyé broyer ça à la machine. On enlève tous les amido. On lave, on jette le premier d'eau, deuxième, troisième. L'amido qui reste en bas. Ça, c'est parti. Puis la pâte, c'est serrant l'eau. On le met dans l'eau, puis on met de l'eau propre. On le fait. Remaxer ça. Dès aux trois, quinze minutes, puis ça devient comme ça. On peut manger. C'est mangeable maintenant. Ça, c'est mangeable actuellement. Oui, oui. Ou comme on appelle. Et on mange ça souvent avec quoi? Bon, ça, c'est pas avec toutes les sauces. Toutes les sauces. Mais à tes préférences? Oui, chacun, ce qu'il bevait normalement, ça, j'ai toutes les sauces, j'ai puni, toutes les sauces. Mais vous avez l'habitude de manger avec quoi? Bon, comme je suis professionnel de saïcs, je suis bien dans ça. Ça, ça, c'est mange avec poisson salé. Poisson salé? Comme ça. Mais comme c'est sympa, c'est frais. On doit préparer ça, on va les préparer. Ah, donc comme ça, comme il est là, il est frais? Oui, il est frais. C'est le manque de préparer. Ça, c'est mange avec poisson salé, avec feuille, toute la sauce, feuille du pognon. La viande, sauce, sauce tomate, sauce d'importe quelle sauce. Viard grillé, poisson grillé, et puis tout ce que je présente avec beaucoup de petits coupes. C'est parti sans souci. Ok. Déjà, on sait qu'un chef cuisinier n'a pas de recette typique à lui-même, ou appropiée à lui-même. Alors, c'est quoi votre recette de favori, et expliquez-nous comment la concocter. Oui, oui, si au lycée, au cuisinier, il faut composer. C'est ça comme j'ai vu les paroles, il faut composer les plats. Comme par exemple, je peux prendre ça, je peux prendre ça, je peux prendre ça, je peux prendre ça, je peux faire un plat. Ça, non. Moi-même, maître, je peux donner le nom, papa Nyssen. Je présente ça, après papa Nyssen. D'accord. Ah, c'est tout. Oui, maître, c'est clair. Voilà. Alors, comment mettre ça ? Expliquez-nous la cuisson de ça. Ça, c'est... C'est poisson salé. Avant qu'il y ait trop salé, c'est poisson frais. D'accord. Poisson frais, il faut fendre sans deux, comme ça, et comme ça. Tu allons du sel. C'est salé. Lui, c'est salé. Tu allons du sel, et puis carré ça. D'accord. Un jour, comme ça, avec du sel. Et le lendemain, tu en es fin au soleil. Je veux beaucoup du sel, parce que les mouches, ils ne veulent pas s'amuser du sel. D'accord. Tu mets au soleil, si c'est sec, comme ça, comme ça, comme ça, c'est sec. Et là, si c'est sec pour préparer, tu as besoin. Tu prends ça, mets dans l'eau. Si on a une œuvre, une tombe, une évitante, tu mets dans l'eau. Tu sais chasser dans l'eau, il y a du sel. Maintenant, c'est parti, tu le vois, c'est très bien, tu découpes, tu offris ça, tu le toiles. On fait, s'il vous plaît. Il y a poil là-bas. Il y a poil. Voilà. Tu prends une petite huile d'olive, une huile de tournesol, sans control. Tu mets de poils, puis tu mets au feu, une petite petite oignonne, soit ciboulette, soit oignon. comme on l'appelait, c'est fait d'oignons, c'est présentable, tu coupes, c'est bon d'air, puis tu reprises ça, c'est tout blanc, puis tu prends poisson, tu coupes ça, tu peux mijoter doucement, doucement, lire 15 minutes, puis ça devient blanc, après ça peut être doré, tu enlèves, tu t'achètes. Et ça peut être accompagné du bonheur ? Oui, c'est justement la compagnie avec tous les bisons, ça c'est la compagnie du riz, mes préférences avec ça, avec les kwangas, ça c'est ça. D'accord, ok. Déjà, je vois ça, ça a dit mon attention, je veux savoir, c'est la feuille de manioc, non ? Oui, ça c'est les feuilles de manioc frais. D'accord. Ce n'est pas n'importe quelle feuille de manioc, tu vas arracher pour venir, non. Il y a les filles de manioc, et il y a les feuilles de manioc frais, tu prends ça, tu viens avec ça à la maison, on lave ça d'abord, on lave les feuilles de manioc, très bien, très bien, très bien, très bien, les tiges, mais les feuilles, je dis bien les feuilles, ils lavent dans nos deux fois. Avant les potions, comment on appelle ça ? Agingala, agingala, ça s'appelle pondu, ou sakasaka. Sakasaka. Sakasaka au pondu. Et on le produit, on le produit. Donc c'est sakasaka au pondu. Et puis, il y a plusieurs manières de faire des filles. Comme je mangeais sakasaka, tu peux préparer sakasaka en manière générale. Et puis tu peux préparer pondu aussi dans la manière du bon. Et tu peux préparer aussi pour que tout le monde ne puisse pas manger si tu le fais. C'est un plusieurs recettes dans ça. Lorsque vous dites qu'on peut préparer, il peut tout le monde ne pas manger, expliquez-nous. Oui. Si moi, si je dis comme ça, tu vas préparer à l'autre essence, à l'autre manière de préparer. Normalement, sakasaka, ça, la manière de préparer, c'est facile, c'est général. Comme tout le monde peut faire, je peux te dire, on va préparer, on s'agit d'esprit. Fais ça, fais, tu me fais, tu prépares, puis tu m'emmènes, je mange. Je peux mettre tout les ingrédients dedans. Là, je mets tout. 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 Il y a 15, je mets la même nuit. On mène, on va manger. Mais il y a l'autre manière, si tu prépares ça. Au soir. Si tu, à l'autre manière, si tu prépares ça, je peux faire ça, mais tu ne peux le faire. D'accord. C'est juste qu'on peut mettre de tout ce, c'est là, et puis pour que ça soit, toi-même. Alors, Pranisi, nous sommes presque à la fin de notre interview. Alors, vous êtes le propriétaire du restaurant KITOKO. Alors, c'est quoi votre vision pour ce restaurant-là ? Oui, ma vision, normalement, c'est que, sur moi, je voudrais que ça soit générale. OK. Tu dois généraliser partout en Afrique, pas tout le monde. Ensemble, les Africains, tu dois généraliser en Afrique. Là où tu vas partir, je veux manger tel plat. Ce n'est pas que les Comodés vont préparer ça. Non. Il y a les Ivoiriens, il y a les Béninois, il y a les Sénégalais. Tu peux préparer ça. Il y a les Côtes. C'est le gars. Il peut manger tel plat qu'il peut avoir. Enfin, vingt langues. Vraiment le souci simple. Je voudrais que ce soit générale. Un petit mot. C'est du projet en Côte d'Ivoire, là. Boussank. Alors, Mesdames et Messieurs, nous nous attendons vers la fin de notre interview. Il y a déjà l'occasion à Panté de donner son mot de faim, il y a un autre mot de faim. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je vous salue, je dis, celui qui a faim, est venu manger, je suis là, la nourriture est là. C'est clair. Venez ici, vous allez voir que c'est le restaurant qui toque. Le restaurant qui toque, ce n'est pas n'importe quel restaurant. C'est-à-dire, tout d'abord, le mot qui toque, c'est doux. Si on dit doux, c'est qui toque. Effectivement. Venez, je vous l'appris, venez, boucher, la nourriture, congolaise. Et c'est très qui toque pour nous. Surtout, surtout, au temps du soir. Pourquoi au temps du soir ? Parce que le soir, il y a le beau monde, il y a l'ambiance, il y a la vie. Effectivement. C'est ça. Tu manges ça, vous allez dire, c'est la date de nuit, je mange, je vais le restaurant qui toque, je vais partir là pour manger. Parce que c'était au temps du soir. C'est parce que Bien Manger est là que nous étions avec Papa Nézé. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Restez, d'ici là, restez scellés, restez actualisés, restez formés. Restez tout simplement monocolite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.